bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de peinture acrylique aujourd'hui je vais traduire l'une des vidéos de mon ami Ryan O'Rourke j'ai choisi une vidéo qui avait eu pas mal de succès sur sa chaîne c'est un magnifique cerisier en fleurs au dessus d'un plan d'eau donc il y a un joli travail de reflet puis il y a d'autres cerisiers derrière donc c'est vraiment très poétique ça fait un petit peu japonisant c'est très très zen aussi comme composition donc je l'ai trouvée très très belle je n'arrive toujours pas à croire qu'il l'a fait en 12 minutes j'ai eu beau le voir le revoir c'est incroyable donc bravo à lui et aussi merci à lui de partager ça avec nous s'il y a d'autres vidéos de Ryan que vous aimeriez que je traduise je vous invite à aller voir sa chaîne à faire un petit tour parmi ses nombreuses vidéos et à me donner le titre de celle que vous aimeriez que je traduise la prochaine fois comme ça je saurais que c'est quelque chose qui vous intéresse c'est parti pour la démonstration Ryan va donc nous montrer comment réaliser un paysage représentant un cerisier en fleurs avec la peinture acrylique et il commence avec un pinceau assez large comme vous pouvez le voir à bout carré et il va commencer par appliquer un mélange de bleu primaire et de blanc de titane partout où le ciel sera visible et vous pouvez voir qu'il repasse par dessus le croquis qu'il a fait de son arbre parce qu'il nous explique que le cerisier va refléter dans une certaine mesure le ciel puisque ses fleurs sont assez claires et donc le fait de commencer par le recouvrir par du bleu ça va permettre aux couleurs de se mélanger légèrement et ça va permettre d'avoir un ensemble harmonieux et cohérent donc tout d'abord il remplit vraiment l'espace supérieur avec son mélange et on voit qu'il ajoute du bleu plus intense sur la partie tout à fait supérieure de la toile pour créer un joli dégradé si vous avez l'impression que la peinture n'est pas très lisse lorsque vous l'appliquez ajoutez simplement un petit peu d'eau à votre mélange et ça va avoir pour effet de changer sa texture pour qu'elle soit plus douce le but à ce stade étant d'obtenir un dégradé très doux sur lequel on ne voit pas les traces du pinceau il faut faire attention à exercer une pression très légère sur celui-ci parce que c'est en fait c'est en appuyant que vous allez créer ces fameuses marques que vous cherchez à éviter donc pensez à exercer une main légère et de cette façon vous aurez un joli dégradé tout en douceur une fois que le ciel est fait rayan crée l'eau et pour cela il utilise exactement les mêmes couleurs mais il va appliquer une symétrie inversée si on peut dire c'est à dire que la partie inférieure va se retrouver la plus foncée et la partie supérieure sera la plus claire comme un miroir rayan a ensuite mélangé du blanc de titane avec une toute petite touche de rouge primaire de façon à obtenir un rose très très pâle qui va lui servir à placer ses arbres les plus lointains et on peut voir que ce rose il est presque imperceptible mais il est quand même là et il a quand même toute son importance pour suggérer ses arbres il utilise un vieux pinceau dont les brins s'écartent un petit peu qui permettent de laisser plusieurs marques d'un coup en fait et ce sont ces marques qui vont créer des ombres et du relief et qui vont ainsi permettre de représenter les fleurs lointaines au fur et à mesure qu'ils se déplacent vers la droite du tableau rayan incorpore de plus en plus de rouge à sa mixture de façon à obtenir un rose plus soutenu parce que les arbres en fait se rapprochent de nous là il crée la perspective donc vous pouvez voir aussi que les arbres sont de plus en plus grands et plus ils sont proches de nous plus ils sont foncés on appelle ça la perspective atmosphérique c'est à dire que plus vous regardez un élément éloigné plus celui ci va être clair et ses couleurs vont être désaturées donc tout ça ça va l'aider à créer la profondeur et c'est pourquoi on peut observer que les arbres de gauche sont très clairs par rapport à ceux qu'il est en train de créer sur la droite mais même si actuellement le rose paraît assez assez saturé il ne sera quand même pas aussi saturé que l'arbre qui va représenter tout à fait au premier plan qui lui sera vraiment la vedette de la toile donc c'est un très bon conseil à appliquer dans tous vos tableaux paysagers conservez vos couleurs les plus vives et vos contrastes les plus importants pour le premier plan remarquez comme même en étant très abstrait et très suggéré on arrive quand même à percevoir que chaque arbre est différent il a sa propre forme il a ses propres masses et c'est quelque chose de primordial dans tous les tableaux que vous ferez qui représenteront des paysages pour ce qui est des nuages des montagnes des arbres vous devez absolument chercher à incorporer le plus de diversité possible parce que c'est cette diversité là qui va faire que vos tableaux seront forts qu'ils seront intéressants et qu'ils auront vraiment quelque chose qui accroche l'oeil pour faire les branches et une partie des troncs Ryan utilise un mélange de noir de mars et d'ombre brûlée et il va comme ça commencer à suggérer ses petites branches et ses troncs sans trop non plus chercher à rentrer dans le détail la peinture des fleurs donc la peinture rose est encore un petit peu humide donc elle va se mélanger délicatement avec son brun foncé et ce n'est pas grave du tout car justement on veut éviter d'avoir un gros trait noir vraiment très visible donc c'est une bonne chose que les couleurs se fondent un petit peu entre elles avec sa peinture rose il vient recouvrir certaines portions des branches qu'il a créées pour suggérer des branches qui se croisent et créer ainsi de la profondeur l'arrière-plan n'est pas encore terminé à ce stade mais Ryan veut le laisser de côté pendant quelques temps pour pouvoir travailler sur une surface bien sèche donc pendant qu'il sèche gentiment il va commencer à travailler son premier plan avec le cerisier principal c'est le centre d'intérêt du tableau c'est ce qu'on veut que le spectateur regarde en premier et pour s'en assurer comme on l'a vu on a pris soin de mettre des couleurs assez désaturées sur l'arrière-plan et bien pour celui ci on va mettre nos plus jolies couleurs les plus vives mais aussi les plus contrastées donc les tons les plus sombres ainsi que les tons les plus clairs pour commencer Ryan a créé un rose relativement foncé et pour cela il a incorporé moins de blanc que pour les cerisiers qu'on a fait à l'arrière-plan et il a même incorporé une petite touche de noir qui va lui assurer d'avoir une base suffisamment foncée pour se voir sur le ciel bleu qui lui est aussi très intense ensuite il a créé un rose encore plus foncé en lui incorporant encore plus de noir mais ça aurait pu être une autre couleur vous auriez pu aussi choisir d'y incorporer par exemple du bleu outremer et cette couleur là il va la mettre sur la partie intérieure de l'arbre là où il va y avoir des feuilles là où la lumière va avoir du mal à passer au travers ensuite il fait l'inverse il va appliquer un mélange très clair sur les extrémités des branches parce que à cet endroit là les fleurs seront beaucoup plus clairsemées et donc la lumière va passer plus facilement donc elles vont apparaître plus claires ensuite les deux zones se rejoignent et on voit à quel point ça donne tout de suite du volume à cet arbre même s'il est encore abstrait on peut deviner une certaine masse grâce justement à ce contraste entre la zone sombre et la zone plus claire donc il va continuer à travailler un petit peu cette masse on voit qu'il ajoute des tons plus sombres toujours à l'intérieur de l'arbre et de cette façon il a une bonne base pour commencer à détailler tout ça comme vous pouvez le voir même sur ce premier plan Ryan tapote son pinceau pour créer la sensation qu'il y a beaucoup de fleurs mais à chaque fois en fait qu'il soulève son pinceau il le tourne un petit peu et cette rotation lui permet de ne pas avoir exactement le même motif qui se répète indéfiniment à chaque fois qu'il appuie son pinceau sur la toile l'angle est légèrement différent ce qui fait qu'il arrive à conserver une certaine diversité même en répétant le même geste pour créer les troncs et les branches Ryan applique le même mélange que les troncs qu'il a fait précédemment pour l'arrière plan c'est à dire noir de mars et ombre brûlée mais là il ajoute pas mal d'eau et il nous explique que c'est nécessaire pour pouvoir en fait faire un long trait de pinceau ininterrompu et créer ainsi un joli tronc sans avoir de petites coupures en fait le long du tronc qui rendrait le travail un petit peu moins délicat donc le rôle de l'eau dans le mélange c'est tout simplement de rendre la peinture suffisamment fluide pour qu'elle puisse s'étirer le plus longuement possible sur la toile Ryan a ensuite laissé sa peinture sécher avant de commencer à travailler le sol donc la base des troncs et il a pris le temps de la laisser sécher pour éviter que lorsqu'il va appliquer son rose pâle celui-ci se mélange avec le brun du tronc et devienne un petit peu, prenne une couleur un petit peu cracra qu'on n'aurait pas très envie d'obtenir peut-être aviez-vous pensé que Ryan allait faire de l'herbe au pied des arbres mais ce rose représente les fleurs qui sont tombées et qui ont formé un épais tapis s'il avait choisi de faire de l'herbe cela aurait impliqué pour lui d'utiliser du vert or jusqu'à présent comme vous avez pu le voir on n'a à aucun moment utilisé du vert donc que se passe-t-il quand on utilise une couleur à un seul endroit sur un tableau et bien tout de suite l'attention est portée sur cette couleur en particulier sur cette zone là or là ce qu'on cherche à avoir comme point d'intérêt comme on l'a vu c'est l'arbre du premier plan donc Ryan a fait le choix de faire le sol rose et l'ensemble est beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus poétique que s'il avait employé du vert pour créer de l'herbe et il nous rappelle, il a bien raison, que quand on fait un tableau surtout dans le domaine du paysage on a vraiment la liberté de prendre les décisions que l'on veut pour créer l'image idéale telle qu'on la voit dans notre esprit donc n'hésitez pas à faire des modifications même si vous travaillez d'après une photo de référence n'hésitez pas à améliorer la composition, à changer des éléments, à déplacer des choses, à changer des couleurs pour vous assurer d'avoir un résultat qui vous plaise réellement et tout simplement pour l'améliorer pour le bien du tableau pendant ma grande logorée sur la créativité on a pu voir qu'il avait tracé des lignes horizontales blanches dans l'eau pour matérialiser les rides et là il a repris son vieux pinceau carré pour apporter un petit peu de détails en blanc pur sur l'arbre du premier plan et comme le pinceau se déchargeait la peinture devenait un petit peu plus transparente il en a profité aussi pour ajouter quelques petits reflets sur les arbres de l'arrière-plan c'est la fin du chronomètre mais Ryan a décidé de s'accorder deux minutes de plus pour peaufiner son tableau et lui ajouter encore de l'intérêt on peut voir qu'en ce moment il ajoute un violet qu'il a créé il va l'ajouter sur l'arrière-plan et un petit peu aussi sur le premier plan pour apporter du contraste et puis avec son blanc de titane il va ajouter également des petits reflets dans l'eau donc on voit qu'il fait la bordure du plan d'eau et il va aussi ajouter des reflets un petit peu floutés sur le premier plan et enfin il va également donner du volume à ses arbres en continuant à travailler leur floraison du volume aux arbres mais aussi du volume aux reflets des arbres parce que forcément si on change l'un il faut aussi qu'on change l'autre parce qu'il faut garder cet effet miroir donc les deux doivent beaucoup se ressembler j'espère que cette vidéo vous aura plu autant qu'à moi j'ai vraiment adoré ce tutoriel et j'ai pensé qu'il vous plairait sûrement aussi je trouve que son tableau est magnifique et fait en 12 minutes c'est vraiment incroyable il est bourré de bons conseils donc un grand merci à Ryan un grand bravo aussi à lui et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires si je ne sais pas y répondre je suis sûre que Ryan saura donc je lui transmettrai pour vous si vous avez aimé n'hésitez pas à cliquer sur j'aime ou à me laisser un petit commentaire ça peut vous paraître pas grand chose mais pour moi c'est une aide très précieuse pour faire connaître ma chaîne youtube donc n'hésitez pas et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut merci